Bonjour tout le monde, vous avez cliqué sur cette vidéo qui sera consacrée à l'origine du nazisme. Il s'agit de la première partie d'une série de trois vidéos normalement. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à une période qui va du 19e siècle jusqu'aux élections de 1933 qui ont vu les nazis l'emporter. C'est une vidéo d'histoire et certes son sujet est extrêmement clivant, c'est une certitude. Je n'ai pas pour objectif de faire passer un message. Le ton que je pourrais employer relativement neutre n'est pas là pour créer une sorte d'acceptation du nazisme en aucun cas, mais seulement là pour essayer d'avoir une vidéo la plus objective possible, la plus fonctionnelle en quelque sorte sur le sujet. Je ne peux vous conseiller que de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et peut-être de commenter sous la vidéo si vous avez des choses intéressantes à raconter. Et même si vous n'avez rien à raconter, balancez-les. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes en Europe. La première guerre mondiale est terminée. Sa violence, les destructions qu'elle a causées et les morts qu'elle a engendrées ont traumatisé le monde qui début 1914 n'était en aucun cas préparé pour un tel carnal. Celle que l'on appelle la « der 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 », la dernière déderrière, semble avoir réveillé les consciences pacifistes dans un certain nombre de pays. Mais nous l'avons déjà vu dans la vidéo consacrée aux fascistes italiens, la peine n'est pas vue comme propice dans tous les pays. Notamment en Allemagne où la paix semblait incompréhensible, impossible même. Le pays ne fut pas envahi et il n'y a eu aucun combat sur son territoire ni de destruction. L'armée allemande avait même entrepris une offensive en 1918 à Kaiserschlacht entre mars et juillet 1918, en France et en Venue. En réalité, le pays connaissait des familles importantes. Toutes les ressources disponibles dont la nourriture est envoyée au front. Ce qui causa de nombreuses grèves et blocages, notamment dans les ports. De même, le blocus maritime allié empêchant le ravitaillement nécessaire. Tous ces éléments combinés rendant le craquage du pays plus compréhensible. En novembre, quelques jours avant l'armistice, alors que débute la révolution allemande, lancée par des mouvements tant socialistes que communistes, le régime impérial s'effondre. Guillaume II abdique de son trône et les principaux généraux allemands, comme Éric Ludendorff, qui voyaient la défaite arriver, préférèrent s'éloigner de l'armée afin de ne pas être jugé responsable de la défaite. Le 9 novembre fut instauré un régime républicain et de fait c'est ce dernier qui portera la responsabilité de la défaite. Une fois la paix signée, la République nouvelle fut également accusée d'avoir accepté le traité de Versailles, surnommé « dictat » par ses détracteurs. Ce traité plaçant l'Allemagne comme responsable de la guerre. Du moins, il fut compris comme tel à cause d'une petite erreur de traduction. C'est pas de bol. C'est donc à Weimar qui instaurait la République éponyme. Cette dernière voit l'emporter le SPD, le parti social-démocratique allemand, un régime modéré qui, dès janvier 1919, va battre la révolution dite « des spartakistes », mouvement découlant du récent KPD ou parti communiste allemand, créé pour donner suite à une scission avec le SPD. Le 15 janvier seront assassinés les deux instigateurs de la révolte, Rosa Luxembourg et Karl Lagnet. Cette acte aura certaines répercussions, une certaine année 1933. On verra ça. Le nazisme, s'il est surtout un parti fasciste, par ses idées nationalistes et ses modes de fonctionnement anti-parlementaire, découle également de mouvements politiques et intellectuels tels que le courant Völkisch. Apparus au XIXe siècle, traduit littéralement par « ethnique », il propose une vision mythique de l'histoire germanique, puissant dans les écrits antiques, magnifiant les germains et les gaux ayant fait chuter Rome. Il a déjà une vision pure du peuple germain qui serait déjà raciste et savant, et dont les allemands modernes seraient les héritiers. Déjà au milieu du XIXe siècle, le Völkisch distingue le juif de l'allemand. Le juif serait étranger du folk, du peuple, en allemand. Et un grand nombre de caricatures et stéréotypes lui sont déjà liés, tels que l'avarice, évidemment, qui est l'originalité, mais également l'ambition, la laideur, ainsi qu'une absence d'humanité. Ces certains penseurs, comme Julius Langwein, historien allemand, considèrent leur extermination comme une nécessité pour voir le peuple allemand ressusciter. D'autres associations, également Völkisch, adoptent une indifférence notable sur la place des juifs, voire même une acceptation de leur présence. Sur un plan territorial, le mouvement est colonialiste. En effet, l'Allemagne, comparée à la France et à l'Angleterre, n'a que peu de colonies. C'est encore, à cette époque, un élément de prestige pour les nations, qui montre leur capacité à administrer et dominer un très grand territoire, et parfois même un territoire très éloigné. C'est également un puits de ressources et de matières premières non négligeables. En Europe, directement, le mouvement est pan-germanique, et irrédentiste, souhaitant une nation qui regrouperait tous les peuples germaniques en une seule. De ce courant de pensée découlera une société secrète, le Germanen Horden, fondé en 1912 à Leipzig, par l'écrivain et homme politique Theodor Fritsch. Son fondateur ayant traduit les protocoles des sages de Sion, un texte d'origine russe, expliquant une prétendue invasion. En réalité, c'est un document de propagande antisémite créé de toutes pièces. Durant la Première Guerre mondiale, une lutte de pouvoir au sein du Germanen Horden amène à une scission de plus de 1000 membres. En avril 1918, la société Thulé est ainsi créée par Rudolf Glöher, un génieur allemand proche de certains milieux ésotériques. Reprenons une symbolique similaire au Germanen Horden, telle la Zastika d'Extrogir, sous forme d'une croix de Votan, nom de Odin, et adopte comme salut Heil und Sieg. Salut et victoire, en français. La défaite de 1918, augmentant davantage le nationalisme et l'antisémitisme des membres, notamment du fait d'une théorie du complot très ancrée dans ces milieux, la Dostos-Legend II, ou la légende du coup de poignard dans le dos, plaçant la défaite sous la responsabilité des populations juives, socialistes et républicaines, sous la forme d'une aide financière aux ennemis de l'Allemagne. Une légende évidemment fausse, mais qui sera entièrement récupérée par le Troisième Reich. Nous nous trouvons désormais proche des nazis. La société Thulé est en effet proche du Deutsches Arbeiterpartei, le parti ouvrier allemand, ou DAP, fondé début 1919 par le journaliste Karl Harer, ainsi que le serrurier et politicien Otto Drexler, dont les idées pan-germaniques, racistes, tant anti-communistes qu'anti-capitalistes, et völkisches en général, les placent sur une même ligne idéologique. C'est dans ce DAP que le capitaine Karl Mayer, chef du service de renseignement dans le 1er Régiment d'infanterie bavarois, basé à Munich, décide d'infiltrer une ancienne estafette de première classe, aux idées qu'il s'est très nationaliste. Adolf Hitler rentre dans l'histoire, en tant qu'agent de propagande envoyé par l'armée. En compagnie d'autres militaires, Adolf Hitler assiste, le 12 septembre 1919, à l'une des réunions des membres du DAP. A la fin, Hitler prend la parole à l'improviste, contre une proposition évoquée durant la réunion. Ses talents d'orateur dont il avait déjà usé, furent remarqués par les dirigeants du DAP, et il y adhéra, sûrement poussé par ses supérieurs hiérarchiques. Rapidement orateur du premier plan du parti, il réorganise en 1920 ce dernier, en partie national-socialiste des travailleurs allemands, ou national-socialisté-deutsche-arbeiter-partei. Ouais, pour ça, étrangement, j'ai pas besoin de lire mon script. Abrégé nazi pour national-socialismus, la part socialiste causant la démission de Karl Haarer au profit d'Anton Drexler. Hitler adopte un principe simple, les arguments ne servent à rien pour s'adresser aux masses. Ce qu'il faut, c'est séduire, marquer. Son enflammement passionné à chaque discours et ses attaques violentes sur les mêmes thèmes le distinguront. Attaquant les communistes, les juifs, les capitalistes, jugés responsables de la défaite, et les aillés ayant imposé l'humiliant traité de Versailles. Sa présence au sein du DAP attire un public que le parti n'avait encore jamais connu. Rapidement, Hitler compose le drapeau, ses couleurs et sa composition. Ainsi que des affiches de propagande, rappelons-le, mais le jeune Adolphe fut peintre. Le 24 février, avec Drexler, il fait adopter le nouveau programme du parti nazi, qu'ils ont rédigé. Il reprend en grande partie les idéologies volkish, pan-germinique et antisémite. Ce dernier trait est encore dilué dans un racisme appliqué à tous les étrangers non-allemands. C'est ce jour qui est considéré comme la fondation véritable du NSDAP. La réussite relative du nouveau parti est visible dans le nombre d'adhérents, passant de 200 en janvier 1920 à plus de 2000 en fin d'année. C'est finalement durant l'année 1921 qu'Adolf Hitler prend à la tête du parti. Contre une fusion avec diverses autres partis d'extrême droite, il remporte la confrontation et en profite pour épurer le parti. Adolf Hitler ne fut jamais seul dans son entreprise. Voici donc les soutiens qu'il trouva à ses côtés, surtout les plus importants. L'ordre de leur présentation est arbitraire et ne représente pas leur importance ou leurs ordres d'arrivée. Certaines périodes et événements seront abordés plus en détail ultérieurement, comme par exemple le push de 1923 et la crise de 1929. On commence avec Ernst Röhm. Capitaine dans l'armée, il fut profondément affecté par la défaite de l'Allemagne et la chute de la monarchie. Il participe à la diffusion de la Deutsche Söhr-Legende. Attaché à la famille royale des Beatles-Bars ayant régné sur la Bavière, il rejeunit début 1919 le parti royaliste de la région dirigé par Rupert de Bavière, tout en combattant les insurrections communistes et des décors francs, groupe d'anciens militaires nationalistes constitués après la guerre. C'est en mars 1920 qu'il rencontre Adolf Hitler au cours d'une mission de renseignement au sein du DAP. Il aidera à la formation des Sturms à Abteilung, les sections d'assaut qui deviendront le bras armé du parti et sa composante paramilitaire, servant notamment à attaquer des meetings socialistes ou communistes ainsi que des manifestations de ces mêmes mouvements politiques. C'est également lui qui fournit le parti en armes. Après la défaite électorale de décembre 1924, Erström appauvrit, quitte l'Allemagne et part en Bolivie où il devient instructeur pour l'armée. Asse de la Première Guerre mondiale, Hermann Gorin ne resta pas dans l'armée de la République de Weimar. En effet, il comptait la Dolch-Haus-Legende comme véritable et passa les quelques années suivantes comme pilote commercial au Danemark et en Suède. Revenu en Allemagne en 1921, où il épousait sa femme Karine, proche de milieux aristocratiques et financiers. Il débuta sans les finaliser des études d'histoire et de sciences politiques à Munich avant de tomber sur le NSDAP. Poussé par ses convictions, il assiste à un discours d'Adolf Hitler puis le rencontre en 1922. Le futur Führer n'a pas eu à le convaincre. Il partageait déjà idées et convictions. Le NSDAP le conforta dans la légitimité de ses opinions comme il le fit et le fera avec beaucoup d'autres. Il est placé à la tête des Sturmabteilung à côté de Ernst Röhm. A partir de 1927, Göring devient représentant industriel grâce à ses contacts, notamment BMW, Heinkel et Tamblan. Il devient également député de Bavière et fut parmi les premiers Isis gagnant leur hashtag. Heinrich Himmler débuta sa vie comme chaque enfant de famille bourgeoise. Son père, nationaliste, lui inculqua le sens du patriotisme et le respect de la patrie. Cependant, l'antisémitisme n'y figurait pas. Enfant généreux et engagé, il fait la lecture à des aveugles et regrette le traitement fait aux soldats prisonniers français. Il rejoindra avec son frère des mouvements militants Völkisch après la guerre. Étudiant en agronomie à Munich de 1919 à 1922, période durant laquelle il rejoindra un grand nombre d'associations, dont certaines pangermaniques. En 1923, Ernst Röhm le fait rejoindre l'un de ses mouvements, puis provisoirement le NSDAP, toujours par l'intermédiaire de Röhm. Il le quittera l'année suivante suite au fiasco du Putsch de 1923 pour rejoindre le NSFB d'Erik Ludendorff ou National Socialistisch Freiheit Bewegung. Son diplôme lui offrant le respect et la reconnaissance du monde agricole bavarois. Revenu dans le NSDAP en 1925, ses compétences mises à l'épreuve dans le NSFB, il deviendra propagandiste aux côtés de George Trasser, puis il rejoindra les SA. La même année, Hitler voulant une unité de soldats qui lui seraient entièrement fidèles, crée la Schutzstaffel ou SS. Himmler y est nommé chef en 1926 alors que Ernst Röhm s'exile en Bolivie. C'est à ce moment qu'il rencontre Hitler qui devient son maître à penser, sa loyauté passe ainsi de Röhm au chef du parti. Par la suite, il devient adjoint d'Adolf Hitler, l'aidant à créer la propagande du parti et obtient un grade important, bien que relatif, puisqu'il ne dirige même pas 300 soldats. Adolf Hitler le surnommera même le Fidel Heinrich. La propagande est déjà un pilier important du parti, alors qu'il n'est même pas encore au pouvoir. Ainsi, l'arrivée de Joseph Goebbels et l'importance qu'il prend au sein de la hiérarchie ne semble pas étonnant. Étudiant en philologie, l'étude d'une langue et de la littérature, il obtient son doctorat en 1921, à 24 ans. Devenu journaliste dramaturge, il ne trouve pas le succès et n'apprécie pas l'image de lui-même, car il est infirme. Atteint d'ostéomyélie, il perd enfin l'usage de son pied droit. Lors de ses premiers contacts avec le NSDAP, il se trouve des responsables à ses échecs, les Juifs. Il y adhère en 1924 et son niveau d'étude le placera rapidement à la tête des journaux nazis dans la Roux, région de l'ouest du pays où s'y situe le bassin industriel principal de l'Europe. Logographe et orateur de talent très apprécié, il reste sous la direction des frais traceurs Otto et Grégor, qui forment la tête du pont socialiste du parti. La composante antisémite de leur politique est marginale et ils sont finalement moins nationalistes qu'ordinaires. Notamment Otto, qui fut membre du SPD durant quelques années. Goebbels choisit le parti d'Hitler malgré ses divergences, puisqu'il est pour la nationalisation économique et la suppression de la propriété privée. Il reste cependant assez ambigu au début de l'année 1926, car ne semblant pas apprécier l'Italie fasciste de Mussolini pour finir véritablement dévoué au chef du parti, devenant par là même responsable de la propagande du NSDAP. Une nuance à apporter, car si Goebbels est socialiste, il rejette le marxisme. Enfin, si ses mentors, les traceurs, n'étaient que peu antisémites, ce n'était pas son cas, qui fut violemment virulent sur le sujet. Probablement pour compenser son physique, très loin des canons prônés par sa propre propagande. Bien moins connu que les précédents noms cités, l'économiste et professeur Gottfried Feder fut pour Hitler un mentor dans le sujet épineux de l'économie, que le futur Führer ne connaissait que très peu. Diplômé d'études d'ingénieur, il apprend l'économie par ses propres moyens. A la fin de la Première Guerre mondiale, très hostile envers les banquiers, il proposa des réformes au gouvernement révolutionnaire bavarois sans succès. Membre de Thulé, il s'impliqua dans la création du DAP. C'est lui qui, via les cours qu'il réalise et suivi par Hitler, va inspirer à ce dernier son opposition au monde tant capitaliste que juste. Il participe ainsi en février 1920 à l'élaboration du programme en 25 points. Cependant, après le push de 1923, alors qu'il devient principal instigateur de la politique économique, ses idées anticapitalistes rendit le financement du parti difficile, car l'éloignant des groupes industriels du pays. Rudolf Hess fut un nazi de la première heure. Également ancien combattant durant la première guerre mondiale, devenu lieutenant en 1917 et pilote en 1918 sans avoir eu le temps de faire de victime. Il rencontra Adolf Hitler brièvement durant une dernière mission au fantassin. Adhérent au NSDAP 10 1920 où il retrouve Adolf Hitler qui devient vite son ami. Devenu son secrétaire personnel, Rudolf Hess rejoindra la société de Thulé où il y retrouve des têtes ésotériques dont il a pu déjà apprécier certaines formes, notamment orientales durant sa jeunesse, qu'il passa en Égypte. Enfermé après le push de 1923 au même titre que son chef, il lui proposa de l'aider dans la rédaction de Mein Kampf sur laquelle il faudra revenir. Personnalité principale et centrale de cette histoire, le dernier personnage que je vais vous présenter n'est autre que Adolf Hitler lui-même. D'origine austro-hongrois, sa famille déménage rapidement en Allemagne, dans la vie bavaroise de Passo. Déjà très jeune, il souhaite devenir peintre contre la vie de son père Aloïs qui voudrait faire de lui un fonctionnaire comme il l'était également. Il se soindra de ce moment comme un positionnement d'opposition politique tel qu'il le décrira dans Mein Kampf en 1925. Pour la première fois de ma vie, je pris place dans l'opposition. Aussi obstiné que peut l'être mon père, son fils ne fut pas moins résolu à refuser une idée dont il n'attendait rien. Mauvais à l'école, il l'abandonne finalement après l'échec de sa troisième et choisira une voie artistique. Appréciant l'opéra, il souhaita devenir compositeur des études FMA. C'est ensuite vers les études de peintre qu'il rêvait déjà enfant qu'il se tourne. En janvier 1907, il passe à l'examen pour l'Académie des Beaux-Arts de Vienne où son travail n'est que peu apprécié. Adolf Hitler y a ainsi refusé à sa grande surprise. J'étais si persuadé du succès que l'annonce de mon échec me frappa comme un coup de foudre dans un ciel clair. La même année, sa mère, Clara, meurt d'une tumeur à 47 ans. Un événement qui marquera Hitler étant donné son grand attachement à sa mère. Une perte qui, pour Adolf, semble bien plus triste que celle de son père. Il ne lui aura jamais avoué son échec au Beaux-Arts. Malgré tout, il s'obstine, restant à Vienne où il cherche par tous les moyens à devenir peintre. A cette époque, il ne semble pas encore empli des idées qu'on lui connaîtra par la suite. Son second échec, l'année suivante, est cette fois dû à son comportement incapable d'accepter la discipline plus qu'à ses talents. En 1909, sans aucune ressource, il vit de petits boulots ainsi que de peintures qu'il arrive à vendre. A partir de 1912, il commencera à participer au débat politique avec deux bêtes noires, le SPD, ainsi que la maison royale d'Autriche-Hongrie, les Hasbourg-Lorraine. En 1914, alors qu'il vit à Munich et que la première guerre mondiale approche, Hitler est rappelé par l'Autriche qui considère son départ comme une désertion. Malade, les fonctionnaires croient en ces mensonges, mais en réalité, il a fui son pays pour ne pas avoir à faire son service militaire, refusant de porter des armes pour la famille impériale austro-hongroise. Vivant toujours de ces tableaux, il se serait même instruit en politique à ce moment par des lectures ou dans des brasseries. Lors de la première guerre mondiale, Hitler affirme être heureux de partir au combat. Mais il tarda à se présenter au bureau de recrutement et tout ce qu'il fit pour éviter d'entrer dans l'armée de son pays natal impose de relativiser sur cette affirmation. Son premier combat se déroule le 28 octobre 1914, non loin de Hypre en Belgique, où il est l'un des rares rescapés de son bataillon début novembre. Il devient finalement estafé de première classe, messager de l'armée et obtient la croix de fer pour avoir amené avec l'un de ses frères d'armes son supérieur du front. C'est durant cette période que des rumeurs tournent quant à un supposé amour avec une française, ayant emmené sur Terre une descendante du futur dictateur. Mais en réalité, rien d'historiquement correct ni réaliste, ce mythe bien qu'intéressant ne sera pas détaillé ici. La guerre brutalise et violente, jusqu'à détruire l'esprit des hommes quand ils ne se prennent pas à nos buts. Hitler est de ces gens et il le montre. Et que ceux d'entre nous qui auront la chance de revoir leur patrie la retrouvent plus propre et purifiée de toute influence étrangère. Qu'à travers les sacrifices et les souffrances consentis chaque jour par des centaines de milliers d'entre nous, qu'à travers le fleuve de sang qui coule chaque jour de notre lutte contre un monde international d'ennemis, non seulement les ennemis extérieurs de l'Allemagne soient écrasés, mais les ennemis intérieurs soient aussi brisés. Cela aurait plus de prix à mes yeux que tous les gains territoriaux. Blessée deux fois dans le conflit en octobre 1916 et 1918, la première fois elle retourne au combat une fois guéri. La seconde fois, la guerre se termine alors qu'il se trouve dans l'hôpital de Pazwalk au nord du pays. À ce moment, encore aveuglé par ses blessures, quelqu'un lui lit les nouvelles. La situation catastrophique du pays entre révolution et république, la triste jusqu'aux larmes. C'est à ce moment qu'il décide de faire d'un politique après une vision qu'il relate dans son livre. En réalité, Hitler ne s'engage pas. Toujours soldat, il est loin du militant fanatique. Au contraire, il attend. En Bavière, là où se trouve son régiment, le gouvernement allemand n'est plus reconnu. Et c'est une république socialiste de plus en plus communiste qui prend le contrôle. Nationaliste, il ne combat pourtant pas ses régimes, étant élu plusieurs fois au conseil qui régit sa caserne. Adhérant immédiatement à la Dolstossregende, c'est au tournant de 1919 que la trace d'un réel antisémitisme se fait sentir dans ses écrits. Chargé par son supérieur Karl Mayer de faire de la propagande anticommuniste à ses frères d'armes, il se découvre grand orateur public sans difficulté. C'est en septembre de la même année qu'il sera envoyé par Mayer faire de la propagande au sein du DAP. Mythe fondateur du NSDAP, le coup d'état des 8 et 9 novembre 1923 est l'un des événements les plus symboliques du futur régime nazi. Adolf Hitler, chef incontesté du parti depuis 1920, ne reste cependant qu'une célébrité locale en Bavière et son parti reste peu connu ailleurs en Allemagne. Poussé par la réussite de la marche sur Rome organisée par Mussolini en novembre 1922, le coup d'état d'Hitler est un échec absolu. Pourtant, le pays était soulevé d'un élan nationaliste suite à l'occupation de la Roux par des forces franco-belges, suite à des impayés allemands du traité de Versailles. Et les nazis jouent sur ce phénomène pour incriminer dans cette occupation ceux qu'ils appellent les criminels de novembre. Socialistes et républicains entre autres ayant causé, selon eux, la défaite de 1918, comme le veut la Dolchtois-Legende. La puissance du parti augmentée par l'inflation grandissante, c'est un euphémisme de ce début de décennie, il débute des actions contre des défilés socialistes sans grand résultat. En pleine radicalisation de la Bavière, la rumeur d'une marche sur Berlin apparaît et le soutien de la Reichsverte semble acquis. Au final, cette dernière n'accepterait qu'un renversement au cœur de Berlin et non venu d'ailleurs. L'inaction du parti pouvant lui faire perdre ses soutiens, Hitler conserve des liens avec les dirigeants de la région, mais soutenu par l'ancien général Ludendorff, l'un des grands théoriciens de la Dolchtois-Legende et proche de milieu nationaliste. Au début, peu intéressé par Hitler, qui ne fut même pas officier quand lui était général en 14-18, leurs idées politiques très proches les rassembleront. Le soir du 8 novembre, le dirigeant du gouvernement bavarois, Gustav von Kahr, débute un discours à la batterie Burger-Braucheler dont l'objectif final est une sécession de la région avec le pays. Quand Hitler, Hermann Göring, Ernst Röhm, Rudolf Hess et une centaine de Sturmabteilung, les SA entrent pour y prendre en otage les personnalités présentes. Kahr assure de son soutien au NSDAP et Hitler affirme la création d'un nouveau gouvernement dont l'objectif est de marcher sur Berlin. Enfin, Lunendorf arrive et finit de convaincre les hauts dirigeants de la Bavière de suivre Hitler. Finalement, après un violent discours ciblant les criminels de novembre, la salle est acquise aux idées nazies. A 22h, le QG des forces militaires de la région est occupé par Heinz Röhm et la police est rendue inopérante par Wilhelm Frick. Au fonctionnaire de la préfecture de police et nazi convaincu. Alors que les milices du parti négligent le contrôle des voies de communication, des centraux téléphoniques, des lieux de pouvoir, les nazis et Ludendorf à la brasserie laissent partir les membres du Triumbrira dirigeant de la Bavière. Kahr, mais aussi l'officier Hans von Lesser et Otto von Lausso qui s'empressent de prévenir les autorités et les médias, brisant leur accord pris avec le NSDAP, prétendant que cet accord leur fut arraché sous la contrainte. Se réfugiant dans une caserne militaire, ils préviennent la Reichswehr. Lausso, lieutenant-colonel et chef d'état-major, ordonne l'écrasement du Pouche. Ce dernier mal organisé ne se déroule pas dans les meilleures conditions, échouant à prendre les casernes de Munich. Certains partisans ayant récupéré des milliers de fusils disparaîtront des actions. Si Ernst Röhm a pris le verbe Trailskommando, ils échouent contre le QG de la ville. Quand le chancelier allemand Gustav Streismann apprend les événements, il les condamne et déclare à l'aide envers les Pouchistes de haute trahison. Le lendemain, le 9 novembre, l'armée et la police restent loyales à la République et la région n'a pas connu les coups d'état espérés par les Pouchistes. La confusion est totale à Munich. Les affirmations et proclamations contradictoires s'entassent. Mais une chose est sûre, le coup d'état est un échec. Convaincu que l'armée ne tirera pas sur Erich Ludendorff au lieu de son passif durant la première guerre mondiale, lui et Hitler rassemblent 2000 Pouchistes et s'avancent sous les acclamations de la foule, traversant sans encombre l'Isaar. Leur objectif, la Feldherrn Hall, située sur la place de l'Odéon, un imposant bâtiment de style proche de la Renaissance italienne, érigé au 18e siècle en l'honneur de l'armée bavaroise. Dans la confusion, un échange de coups se débute, met enfin au Pouch. Quatre policiers mourront ainsi que 16 manifestants. Hitler est blessé ainsi que Hermann Düring qui est accueilli avec quelques camarades chez Robert Ballin, fabricant de nobles juifs dont la famille et lui seront épargnés durant le règne nazi. Düring, blessé à la jambe, se soigne par la morphine dont il deviendra vite accro et dépendant. De ce lamentable échec pour le NSDAP en ressortira certains objets de culte. On retrouve ainsi le mythe de la Blutfahn ou drapeau de sang, le drapeau nazi utilisé lors du Pouch recouvert du sang de trois membres des SA tués dans la fusillade. Andreas Bauried, Anton Heckenberger et Lorenz Ritter von Strauski-Griffenfeld. Wilhelm Trombeier, porteur du drapeau à ce moment, le cacha pour le roi de Hitler lorsque ce dernier sortit de prison en 1924. Vénéré jusqu'à la fin de la guerre, notamment lors de la création de la Volsturm, une milice composée de citoyens allemands. La fête des Herrn Hall fut aussi un lieu de culte où chaque passant devait, durant le régime nazi, effectuer le sali nazi lorsqu'il se trouvait devant. Ainsi est mis en déroute le Pouch. Hitler, qui avait fui dès le début de la fusillade, est arrêté le 11 novembre alors qu'il s'était caché dans une maison de l'un des soutiens financiers du parti, Ernst Hans Stegel. Göring parvient à s'échapper en Autriche. Eric Ludendorff ainsi que Julius Treischer, journaliste nazi convaincu, sont directement arrêtés, tout comme Ernst Röhm, en s'appelait vers la Reich Vert alors même qu'il obtient le droit que ça reste à puisqu'il tait la place avec les honneurs militaires, ce qui accordait. Heinrich Himmler, porte-drapeau de Röhm, s'en sort grâce à son jeune âge et par son faible rôle décisionnaire au sein du parti. Il rejouindra ainsi le NSFB de Ludendorff. Tous les Pouchistes sont susceptibles d'être condamnés à mort pour haute trahison. Cependant, le procès qui se déroule du 26 février au 1er avril 1924 est relativement laxiste vis-à-vis des accusés. Procureur et juge ayant une certaine sympathie pour ces derniers. Tout est fait pour ne pas impliquer Eric Ludendorff, certains le voyant comme seul atout de l'Allemagne. Comme le président du tribunal, Georges Neidhardt. De même, tout est également fait pour ne pas inculper le Triumvirat d'Avierre qui allait, avant l'intervention nazie, opérer une sécession avec le pays. Ni la Reichweire, prête à accepter un coup d'état si celui-ci venait de la capitale. En réalité, le procès permet à Hitler de démontrer ses aptitudes d'orateur. Si le pouls est un échec, pour lui, le passage au criminel lui offre une vitrine de propagande qu'il n'hésite pas à utiliser au maximum. Hitler est un homme hautement doué qui, parti de peu, a atteint par son sérieux et son travail acharné une situation respectée dans la vie publique. Il s'est totalement sacrifié aux idées qui le pénétraient et il a pleinement accompli son devoir de soldat. On ne peut lui reprocher d'avoir utilisé à son profit la situation qu'il s'est faite. De son côté, Adolf Hitler ne nie rien, bien au contraire. Il prend toutes les responsabilités des événements. Finalement, les peines sont infiniment clémentes, certains étant même libérés immédiatement comme Rome et acquittés comme Dundendorf. on considérera le putsch guidé par un esprit patriotique et ses protagonistes pleins de nobles volontés. En revanche, le parti est temporairement interdit. Condamné à 50 détentions à la prison de Langsberg, Hitler décide d'écrire ses mémoires sous la forme d'un manifeste politique, idée soufflée par son ami journaliste Max Hamann enfermé avec lui. Hitler le dictera Rudolf Hess déjà présenté et Emil Morris, ce dernier étant officier SS. De ses écrits naîtra Mein Kampf, Mon combat, la vision du monde hégémonique et belliqueuse du NSDAP. Tout y est, antisémitisme, nationalisme, irrédentisme et revanchisme. Cependant, la perspective d'en toucher le droit d'auteur est présente puisque le procès a endetté l'auteur en avocat. Ayant quitté l'école tôt, le livre est un ensemble confus d'idées entassées découpées d'importantes digressions empêchant les contemporains du document d'y apercevoir ce qu'était vraiment le nazisme. Romagna, plusieurs reprises, le document final fut finalement édité en 1925 et comporte plus de 600 pages par la maison d'édition du parti Herr Verlangen. Finalement, Hitler ne fera que 9 mois à Landsberg et sortira en décembre 1924. Il restructure son parti au bord de l'extinction et divise par les différents dirigeants qui assuraient la régence. Malgré sa libération rapide, il ne pourra plus effectuer de discours public dans presque toute l'Allemagne avant 1927. Dorénavant, il décide de changer de stratégie et accepte le jeu démocratique sans pour autant abandonner les violences contre les autres partis. Suite à l'interdiction de la SA et aux échecs des différents gardes du corps, Hitler s'était constitué une garde rapprochée personnelle, la Schutzstaffel. L'escadron de protection abrégé SS est né en avril 1925. D'abord subordonnée à la SA de Rome, elle est sous la direction d'Henri Schimler et passa tout au long de l'histoire nazie d'un petit groupe occulte à une institution étatique au cœur même de l'état nazi. Le symbole qu'elle prend ressemble à deux S ou à deux éclairs. Il s'agit d'une lettre d'un ancien alphabet ruinique proto-germanique appelé FUTAR. A la fin de la décennie, en 1928, le parti compte plus de 170 000 adhérents mais il reste marginal. Sa montée de 1924 aux élections législatives avec 6,6% des voix est vite balayée. La même année, il tombe à 3% et en 1928, il est à 2,6%. L'Allemagne de cette époque fut remise sur pied par le parti social-démocrate et notamment par son premier président Friedrich Ebert dont les réformes sociales et économiques stabilisèrent le pays. Malgré une lourde inflation au début de la décennie dont le pic correspond à l'année 1923, la population allemande n'est pas en majorité séduite par le nazisme. D'autant que la tentative de coup d'État et les violences envers les divers ennemis politiques n'en font pas un parti bienveillant. Pourtant, un événement va changer la donne. Le krach boursier de 1929. Sans être l'unique raison de ce changement. L'accroissement des partis de gauche, insupportable pour les mouvances conservatrices, en étant une également. Il poussera une grande partie de l'Allemagne vers le nazisme. Une suite de trois jours de ce mois d'octobre 1918, le jeudi 24, le lundi 28 et le mardi 29, où la bourse de New York s'effondre, causant la plus importante crise économique du siècle. Pour mieux comprendre le fonctionnement du krach, son origine et comment il s'inscrit dans la politique allemande, il faut faire ici un peu d'économie. Bon, de manière vulgarisée, pas d'inquiétude. Une action correspond à la valeur d'une entreprise, sur ses profits ou sa production. Mais dans les années 20, le monde, sortant de la grande guerre, semble prospère, avec une importante production industrielle. Cependant, aux USA, une bulle spéculative se crée. Les investisseurs et les banques surestiment la réelle valeur des entreprises et la valeur de leurs actions monte en flèche, parfois jusqu'à 300%, alors que leur productivité n'augmente pas. Pire, certaines diminuent, notamment dans l'automobile. Quand se fait remarquer, la bulle spéculative éclate et tous les actionnaires vendent leurs actions, causant la chute de leurs valeurs et ainsi la richesse de leurs propriétaires. Banques, richissimes propriétaires ou entreprises voient ainsi s'effondrer leurs économies. Usines fermées, chômage important, les USA voient leur période de profit disparaître. Mais les ravages du krach ne s'arrêtent pas à ce pays. En Europe, l'Allemagne est touchée en premier, car le pays est dépendant des prêts américains, notamment dans le remboursement du traité de Versailles. Avec la crise, les Américains stoppent immédiatement ses prêts et exigent leur remboursement, ce qui met le pays dans une pauvreté extrême. La production industrielle s'effondre et le système bancaire s'écroule. Le chômage augmente inévitablement. Une situation parfaite pour les nazis, haïssant le système capitaliste représenté par les USA. Plaçant la République de Weimar et ses alliés démocrates comme responsables de cette situation désastreuse, les Juifs sont également placés parmi les responsables. Le parti prend comme slogan du travail et du pain, offrant un espoir aux victimes de toute classe sociale du krach, mais aussi en leur donnant une cible pour leur colère et leur haine. Le monde rural est le premier à voter pour le NSDAP. Si au début, il reste localisé, il ne lui faut qu'une année pour atteindre 18% de siège au Reichstag. Adolf Hitler est appelé à la chancellerie du Reich en janvier 1933 par le président Paul von Hindenburg, vieux mais non moins illustre maréchal de 1418. Cet appel en réalité surprenant est incité par un certain nombre de financiers, notamment l'ancien président de la Reichbank, Charles Omar Schacht, à l'origine du redressement économique de 1933. Cette demande est réalisée car la République, ayant perdu le soutien des citoyens, espère contrer une éventuelle prise du pouvoir bolchevique. Le chancelier actuel, Franz von Papen, accepte après une entrevue avec Hitler sous condition de devenir vice-chancelier. Hitler accepte, d'autant que son parti est en perte de vitesse, passant de 37% des sièges en juillet 1932 à 33 en novembre de la même année. Hindenburg et von Papen considèrent qu'ils pourront utiliser Hitler pour contrer le communisme. Dans la nuit du 27 au 28 février 1923, le Reichstag brûle. Les flammes qui ravagent le parlement allemand seraient criminelles et sont immédiatement considérées par les nazis comme un acte terroriste communiste afin de disqualifier davantage le KPD de Ernst Thalmann. S'il est rapidement évident que ce n'est pas le cas, il reste encore à éclaircir la vérité entre une action individuelle reprise par le futur parti dirigeant ou une opération montée par les nazis via la SA afin de justifier le durcissement du régime à venir. N'ayant pas la majorité des voix, le NSDAP conserve temporairement son alliance avec le DNVP, le Parti Populaire National Allemand, en attendant de pouvoir voter une loi sur les pleins pouvoirs. Franz von Papen est conservé au rôle de vice-chancelier et impose une limite de deux nazis dans le gouvernement. Il s'agira de Philem Frick en tant que ministre de l'Intérieur et d'Hermann Göring en tant que ministre sans portefeuille ou un ministre sans ministère. Ce dernier étant dans le gouvernement tout en restant ministre de l'Intérieur de la Prusse, principal état allemand et fondateur de l'ancien empire allemand juste après la guerre de 1870. Dès le lendemain de sa nomination, de nouvelles élections sont organisées pour le 5 mars, ce qui contredit les plans d'Idenburg et de von Papen ainsi que des autres conservateurs. Puisque le NSDAP obtient plus de 40% des voix, le plaçant sur la route de la dictature à venir.